bonjour et bienvenue sur beat congo aujourd'hui nous allons voir comment ajouter les réseaux smart chain à metamask alors là je vais vous faire un briefing d'abord de la vidéo on passe rapidement sur metamask pour le briefing donc voilà voilà à quoi ressemble un compte importe feuilles metamask alors j'ai déjà fait une vidéo sur comment ouvrir un portefeuille metamask alors si vous l'avez pas encore regardé je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite à l'écran en fait metamask je vais essayer de faire un briefing comme je l'ai dit metamask c'est un portefeuille décentralisé donc c'est un portefeuille dans lequel on n'a pas besoin de votre nom on n'a pas besoin de connaître votre identité on n'a pas besoin de vous vérifier vous êtes vérifié ici à l'aide d'un code et à l'aide d'un adresse toi l'adresse que tu vois là c'est ça ton identifiant quelque sorte sur metamask alors le problème quand vous ouvrez metamask c'est quoi metamask commence avec les réseaux ethereum alors là vous pouvez bien le voir on a zéro ethereum parce que c'est un compte que je viens de créer spécialement juste pour faire la vidéo alors on a zéro ethereum alors c'est qu'il faut savoir c'est quoi ce que le problème avec les réseaux ethereum est qu'il y a beaucoup trop des frais il ya beaucoup trop des frais des transactions donc c'est à dire que pas beaucoup des frais des transactions mais il ya des frais des transactions sont énormes en fait en terme et du coût et tout qu'on sent alors voilà pourquoi beaucoup de gens préfèrent utiliser les réseaux de la smart chain donc les réseaux des bnb dans les réseaux des binance parce que les frais des transactions sont genre moindre donc ils sont de loin inférieur à celui d'ethereum alors d'abord je vais essayer de vous montrer comment ajouter comment ajouter d'abord une crypto sur metamask parce que beaucoup de gens aussi se posent la question alors c'est qu'on fait on va sur coin market cap c'est simple on va sur coin market cap alors nous voilà sur coin market cap admettons que j'aimerais ajouter par exemple xrp je compte sur xrp je viens ici vous voyez là où c'est écrit contrat contrat voilà j'ai bnb smart chain bon je vais voir si xrp est aussi sur ethereum je viens dans mon mort en français qui veut dire plus donc voilà je vois que le xrp n'est pas sur ethereum donc admettons que je voulais acheter des xrp sur mon metamask vous voyez très bien que j'aurai cette difficulté là parce que les xrp est sur la bnb smart chain on va chercher un exemple qui colle donc une crypto qui est sur la ethereum donc je pense que le polygone est sur ethereum les matics vous voyez ici on a écrit contrat ethereum alors pour ajouter polygones à metamask donc vous pouvez bien voir ici je n'ai rien seulement aussi ethereum alors pour ajouter polygones à metamask qu'est ce qu'on fait je viens juste sur ça je clique juste là où il y a les petits tigues fait les petits fox donc le petit renard là des metamask j'ai cliqué vous verrez il ya un pop-up qui s'affiche là genre ajouter un metamask je clique voyez il ouvre directement metamask ici une notification il demande ajouter un jeton j'ajoute un jeton et quand je reviens sur metamask vous voyez j'ai aussi zéro matic en fait c'était juste un petit plus par rapport à la vidéo parce que c'est pas dans les sujets de la vidéo mais je voulais aussi vous montrer comment on ajoute des jetons profiter aussi pour vous montrer comment on ajoute des jetons sur votre portefeuille metamask alors là on va directement dans le sujet de la vidéo alors pour basculer sur les réseaux bnb comment on fait alors d'abord voilà quand vous ouvrez votre metamask par rapport à la vidéo que j'ai fait vous allez atterrir ici venez dans réseau principal là où c'est écrit réseau principal vous cliquez voyez on vous dit voilà réseau principal c'est therium vient ajouter un réseau voilà vous avez des détails à mettre alors le nom du réseau vous allez taper smart chain donc ne vous en faites pas pour le nom ou bien pour les url que je vais mettre ici je vais tout mettre dans la description comme ça quand vous vous allez créer plutôt vous allez essayer de migrer votre portefeuille metamask sur bnb vous allez juste copier dans la description tout ce que je vais vous mettre là-bas nouvelle url des rpc ici donc voilà j'ai pas voulu perdre de temps de les remplir devant vous alors je vais mettre tout ça avec tous ces détails ici dans la description donc vous allez juste aller dans la description de cette vidéo vous copiez nom du réseau je vais mettre smart chain vous copiez smart chain vous collez l'url vous collez l'idée de la chaîne vous pouvez taper à la main 56 symbole de la devise bnb vous pouvez taper à la main et l'explorateur des blocs vous pouvez aussi copier tout ça dans la description alors quand vous remplissez tout ça venez d'enregistrer voilà vous voyez directement you have switched to smart chain voilà donc je suis maintenant dans les réseaux bnb alors c'est compris donc maintenant on va essayer de voir quelque chose donc on rentre sur coin market cap vous avez bien vu le xrp il n'y avait pas moyen que je l'ajoute non sur metamask mais maintenant comme j'ai les réseaux bnb je viens sur xrp si vous ne voyez pas donc voilà encore une autre astuce si vous ne voyez pas le petit fox là le petit renard des métamask qui apparaît là qu'est ce que vous faites vous cliquez juste sur contrat ici là on équipe bnb smart chain vous cliquez et il ya une nouvelle page qui va s'ouvrir la page qui va s'ouvrir c'est la page de bsc scan donc c'est un explorateur de blocs et quand ça s'ouvre comme ça vous venez ici vous cliquez on a dit et token to web 3 wallet donc vous cliquez dessus et vous voyez directement le même message va afficher et demande bon voilà souhaitez-vous ajouter des jetons ces jetons ok j'ajoute un jeton voilà et quand je reviens sur metamask voilà j'ai les xrp qui est là alors je pense que c'était ça les sujets de la vidéo alors si vous avez des questions sur comment on fait des transactions tout qu'on sort je ferai des vidéos après mais si vous avez des questions en tout cas franchement je vous invite à intégrer le groupe télégramme qui est dans la description c'est un groupe gratuit où on parle sur les crypto tout simplement et là bas on accepte que de la bonne ambiance alors si vous êtes là et que vous avez des questions donc c'est vos questions qui font les sujets de mes vidéos alors voilà bien sûr que oui j'ai mes propres inspirations mais après c'est vos questions à la base c'est vos questions qui font le sujet de mes vidéos donc j'essaye de voir quels quels sont les lacunes que les gens ont dans le monde de la crypto comment on fait tout ça et moi je prends ces lacunes là j'en fais des vidéos pour que ça aide des milliers de personnes alors merci beaucoup pour votre présence dans cette vidéo on se revoit à la prochaine vidéo n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ciao